Ou qu'on a vu il y a très longtemps parce que voilà, mais ouais, c'est Lyon, la dose de sucre, c'est là où on arrive à se rencontrer, où on arrive à faire les matchs les plus spéciaux. On a un cloud en face du côté de Nocta, alors que Mescol va partir directement sur son Ridley et on est parti sur cette Game 1 directement sur Battlefield. Directement là, on commence sur Battlefield et ça va directement chercher le contact avec lui, ça ne se cherche pas, ça ne passe pas par prendre chemin, ça va se mettre des grandes cartes. Mescol qui a nappé presque sa spécialité, va mettre à mal sur l'adversaire. En les agressant comme ça avec Ridley ? Voilà. Exactement. Et ici on va voir comment ça se passe pour l'instant, on se prend ce Heptilt, on arrive à bien trouver un air pour couvrir l'option. Ici du côté de Mescol, bon shield, on va bien patienter, rester ! Très très intelligent de la part de Mescol de passer en dessous de cette plateforme ici pour aller choper. Bah du coup la Techchase est directement continué à enchaîner, up smash ! 37% déjà de placé, on continue up tilt up tilt, up air, 71 ! Déjà, on est tellement chaud, tellement chaud l'œil ! On est tellement chaud pour Mescol ! J'efface davantage de Mescol, il te touche une fois et ensuite t'as un désavantage jusqu'à ce que tu passes ça. Et voilà, 47% ! Il a pris quelques coups au début et depuis il s'est pas fait toucher. Il a toutes les bonnes réponses et on dit ça bien entendu. Il commence à se prendre quelques petits coups d'épée de ce bon Cloud. Mais non, on respecte bien le RPS2 offensif et on le trouve dans ce qu'on va faire. Là on va trouver le up tilt up air sur la plateforme. On est en train de dominer complètement son adversaire. Ouais, très bon side B pour aller repousser. Ici pour aller choper la stock, ça ne sera pas grand chose. On va malheureusement se prendre ce back air et du coup on va être en situation de ledge trap pour Mescol. Mais là ça me paraît complètement tendu pour Nocta d'aller récupérer cette game. Back air, bien joué quand même. Encore une fois back air, malheureusement un peu tard. Et du coup Mescol va devoir tranquillement rentrer, voilà, reprendre le centre du tirage avec un bon fer. Ici la punition f-tilt, on reste patient sur ce ledge f-tilt, 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 ça me tue. Mais il est là clairement juste pour aller gagner dash attaque, malheureusement ça ne passera pas. Et du coup on va devoir reprendre quand même cette phase de désavantage de la part de Mescol. Le down air, down air, il l'attendait deux fois et là il l'attendait troisième fois. Encore, encore. Je fais quoi tu cherches quelque chose de spécifique, je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai juste envie de trouver sa bonne hitbox qui va aller tuer. Allez, fais-le cette fois le down air, non ? Non, ce n'est pas le bon moment, je pense qu'il faut tout ce coup derrière les l'équipe du down air. Aïe 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 parce qu'on se prend quand même 33% sur cette phase, on continue de se faire avoir. Ici Nocta qui est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête et peut-être que ça va donner un peu de souffle pour la deuxième game. Bon, pour celle-là, ça sera la mort, ça sera bon pour Mescol. Mais c'est sûr qu'il s'est donné quand même un peu plus de jeu sur cette phase. Ouais, mais bon, en même temps, Mescol quitte vraiment plus dans sa phase la plus sérieuse de la game. Je pense qu'il était en train de vraiment... Je pense qu'il voulait un truc spécifique qu'il n'a pas réussi à l'avoir. Donc comme ça, ça lui a donné un peu de jeu et tout. Bah ouais, mais ouais, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ça en tant que compétiteur ? Est-ce que tu ne veux pas plutôt broyer ton adversaire game 1 comme ça il n'a plus de mental ? Tu vois, pour l'instant en tout cas c'est Mescol qui décide de s'amuser. Et on verra ce que ça va donner sur cette game 2. On est parti directement du coup sur BF, ça va jouer tranquillement en spacing. Au premier lieu, on pense que Cloud serait quand même plutôt aisé dans ce match-up. On arrive à trouver un bon up B en plus sur la plateforme. On va tranquillement reset et jouer sur du spacing, sur de la distance et empêcher complètement Mescol d'approcher. Voilà, exactement. L'Opstar, il cherche en effet à bien l'outspace et DR est plutôt bien. Et là, on a la limite du côté du cloud. Donc à tout moment on peut l'utiliser pour Reco parce que du coup on était un peu bas. Et cette fois on va trouver le DR, le troisième sera le beau. Et on arrive à prendre la première stock en premier du côté de Multa. Ça fait plaisir de ne pas prendre la même chose que la game précédente. C'est clair, c'est clair. Ici on a du coup la première stock mais par contre attention quand même la phase de Mescol est plutôt boom on. Ici up air sweet spot certes mais ça ne chouera pas. On va rester patient sur cette plateforme et on va tranquillement. Juste pull de trigger, up smash, ça prend la stock. Mescol est encore une fois bien dans cette game malgré les 38%. S'il arrive à trouver une bonne ouverture, ici peut-être on reste patient sur le shield mais on reste patient du côté de Nocta aussi. Et du coup continue de pousser son adversaire dans ses retranchements. Par contre ce down tilt peut faire très mal. Bon up smash bien chargé de toute sa vie. Up tilt, up tilt, down tilt pour aller choper la frame trap. Et ici derrière on continue de dérouler. On a complètement remonté la stock. Absolument, on était assez mal parti et finalement c'est even des 2%. On va quand même prendre ce back-hier du côté de Nocta. Attention à cette phase de l'age trap. C'est bon de Mescol qui n'a rien là-dessus. Très bon pari sur ce fsmash qui aurait clairement pu être dévastateur pour Nocta s'il l'avait laqué un peu sur le timing. Et là par contre on est en l'age trap, on va mettre un bon back-hier. Un deuxième c'est bien respecté par Mescol et bien puni avec down tilt. On va mettre un back-hier dans le shield. C'est bien respecté encore une fois de la part de Nocta. Et on repasse en l'age trap. Et là attention parce que 120% on peut mourir du côté de Mescol. Mais bon du côté de Mokka aussi, heureusement pas tout. Ça ne tuera pas, ça ne tuera pas. Et ce dernier malheureusement un peu trop tôt va permettre à Nocta de sortir de ce ledge. Mais par contre il se fait repousser du coup directement. Attention on n'a plus grand chose. On avait quand même la limite pour pouvoir remonter tranquillement. On va pouvoir reset la situation sur 160%. On arrive à trouver ce back-hier. Malheureusement ça ne tuera pas même si on est full rage. Et du coup Mescol va devoir retrouver le centre du terrain. Nair, ça a été tenté, ça aura pu être puni. Mais malheureusement ça ne sera pas le cas. Nocta qui est toujours en train de tourner autour de son adversaire. Mais qui n'arrive pas à trouver les bons hitbox. Cela dit, Spacey est réprochable de la part de Newton tout à l'heure. Et le hitbox, grâce à ça, il a beaucoup de coups aussi grâce à ça. Et là, du coup, c'est le patate. On n'aura pas le back-hier. Le fair, ce ne sera pas suffisant pour tuer 180% du côté de Mescol. La Notre-Verdale qui n'a pas été punie. Et le back-hier de Mescol qui va réussir à prendre le meilleur sur cette deuxième stock. Et là, attention à ne pas trop se faire gratter du côté de Nocta. Attention à ne pas trop se faire gratter en effet. Et pour l'instant, c'est Mescol qui se place bien. Et qui arrive à trouver des belles situations. Le son, on l'avait vu, on le punit tranquillement. Le up-B aussi, on le punit. Up smash, ici 85% d'adversaire. Nocta qui est un peu dans la tourmente, qui va se prendre son air en plus. Qui va se faire repousser et qui va se faire punir peut-être là-dessus. Très bon side-B mix-up de fou furieux. Mescol est tellement, tellement bien placé dans cette game. Tranquillement. 179% certes, mais deux stocks autoritaires. Mescol est très très bien dans cette game. 2-0 déjà dans ce B5. Ouais. Sur le dernier stack de Nocta, il ne se fait pas toucher une force. Je ne crois pas. Je ne dis pas de bêtises. Incroyable. Encore une fois, face davantage de ouf. Des mix-up. Bien entendu, Percez avait vu venir et surtout pas Nocta. Vraiment, il a trouvé ses boncentages comme ça. Dans le désert et tout. Ensuite, il trouve une phase up-stage. C'est Cloud. Du coup, Cloud up-stage, tu meurs la plupart du temps. Yes. Aïe. Et du coup, on va repartir directement sur cette game 3. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est reparti directement. On ne va pas laisser le temps autant. Nocta n'a pas le temps de respirer. On va repartir directement sur cette game 3. Hop, hop. On arrive à trouver des bonnes conversions ici. 53% maintenant de trouver pour Mescol. Malheureusement, même malgré ce back-air, on ne va pas réussir à avoir de bonnes phases. Et on est sur le ledge. On est en train de souffrir. Et il le fait encore une fois. Et bien placé ici, Nocta va se reculer tranquillement. On va quand même se faire avoir sur ce down tilt. On n'a pas bien estimé la distance. Et attention à cette phase de ledge trap. Il va s'en sortir tranquillement, Nocta. Avec neutral B en plus, on va repousser. Mais malheureusement, ça ne tuera toujours pas. Ouais, en effet. Et Nocta, pour le moment, qui déroule. Nocta qui déroule, qui a un sacré lead dans cette troisième game. On se fait quand même mettre au ledge. Attention, on reprend le centre. Attention, on ne va pas se faire avoir par un grand EPR. Non, ça sera back-air. Par contre, cette fois, on est au ledge et on n'est pas bien. On va prendre ce down tilt. On va Ruko tranquille high avec le up B. On va se faire mettre dehors une fois de plus. On se fait que la version par la neutral B. On revient avec leur dodge. Il l'avait, c'est dommage. Mais malheureusement, il n'arrive pas à trouver les... Ouais, par contre, bon side B encore une fois. Le bon mix up de la part. Sur la plateforme, c'est super fort. Ouais. De la part de Mezcall. On est en situation de ledge trap. Et la dash attaque, il ne va pas trouver. Par contre, là, le back-air va prendre la roll. Et il ne faut pas se prendre de grosses sauces. Il ne faut pas se prendre de grosses faces. Parce que là, Mezcall regarde avec sa face. Il est clairement en train de mettre une petite correction sur cette stock. Malheureusement, on aura quand même ce up B pour Nocta. Très bien placé pour aller reprendre le meilleur. Et le down air qui n'était pas très loin d'aller tuer. On va quand même concéder ce stage. Et du coup, Mezcall qui est très bien placé up Smash sur l'air dodge. Va tranquillement prendre cette deuxième stock. Et continuer son avance démentielle sur cette game 3. Alors que Nocta essaye terriblement de trouver ouverture et ouverture. Mais malheureusement, on n'avance pas forcément. Il arrive quand même à trouver un bon fair in to up air ici. 89% pour son adversaire. Mais, tant qu'il ne trouve pas le kill, on a quand même beaucoup d'avance pour Mezcall. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est smash ! Ça aurait pu être terrible en effet. Là, Mezcall s'il avait réussi à trouver cette option à se ledge. C'était finito pour Nocta. Heureusement pour lui il a reçu l'aricot et là on trouve un joli backer en zone rouge 36% de retard quand même du côté de Nocta, attention à ne pas se prendre trop de petits up tilt et de petits upper sweet spot par exemple ça reste BF, ça reste le plafond, un des plafonds le plus haut avec Allos mais ça reste Ridley en face et Ridley ça tue peu importe le plafond j'ai avec Todger Oui en effet, bon shield ici du côté de Mescol on est quand même sur ça la stock, faut faire attention et encore une fois ce side B qui va trancher, ça ne tuera pas mais on va peut-être aller trouver la stock derrière Dommage Un peu just Ouais, un tout petit peu, un poil Un poil, un poil et une bouche 3-0 Bah il me semble que c'est 3-0 ouais c'est ça, ça a été conclu assez rapidement pour Mescol On va pas laisser trop le choix à son adversaire Ouais clairement Sans trop trop de...